Bonjour à tous, alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter les achats que j'ai fait chez Action. Donc je me suis pris 2-3 choses, en fait j'y allais principalement pour les lettres lumineuses, la boîte à lettres lumineuse à 5€ je crois à peu près et malheureusement je suis arrivée trop tard car je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit qu'elle allait revenir en stock lundi, c'est à dire demain le 21 et du coup je ne sais pas si je vais y aller encore pour ça, mais en tout cas je suis quand même un petit peu triste parce que j'y allais principalement pour cette boîte lumineuse. Donc je suis allée à Action de Sablé-sur-Sarte tout près du Mans et j'ai fait quelques achats, mais vraiment pas grand chose, vous allez le voir. Donc je pense que je vais y aller une fois par semaine pour vous montrer les promotions de la semaine. On va commencer. J'ai pris une petite assiette. Quand l'automne arrive, j'aime bien faire des recettes que je poste sur mon blog et j'ai vraiment envie de faire des photos, donc peut-être que je vais me prendre un set ou je vais me prendre quelques assiettes en plus. Ce que je présente sur mon blog, c'est vraiment que de la pâtisserie, presque que de la pâtisserie. Et donc voilà, j'ai ma petite assiette pour bien présenter ma part de gâteau au chocolat fondant que je vais vous faire bientôt sur mon blog. Donc je l'ai payé 1,49€. Donc ensuite, j'ai pris un photophore bougie. Ça m'a coûté 85 centimes. Donc là aussi, c'est toujours pour faire un petit peu de mise en scène, de décoration, quand je prends des photos de mes produits, de ce que je prépare et tout ça. J'ai décidé de me créer vraiment une petite mise en scène avec de jolies choses, parce que j'aime bien prendre mes photos. J'aimerais vraiment approfondir ce domaine-là. Et je suis toujours un peu freinée à savoir qu'est-ce que je mets en déco, qu'est-ce qui est joli. Voilà. Donc j'ai pris ça. Donc toujours dans la décoration, etc. J'ai pris une guirlande lumineuse, donc avec des petites balles en métal. Cette guirlande-là, vous ne la branchez pas, mais vous mettez des piles à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est assez pratique quand on n'a pas de prise à proximité. Donc ensuite, restant dans l'esprit décoration, je me suis pris un pot de fleurs, donc à 2,79€. Toujours pour faire mes petites mises en scène. Donc ce sont des fausses fleurs. Et j'aime bien l'aspect vieille du pot. J'ai pris ce cœur décoratif à 38 centimes. J'ai vraiment craqué pour le message, et puis pour la forme. Et pareil, je pense que même pour faire des photos, je pense que ce sera très joli. Ça va rendre très bien. J'ai pris des lingettes démaquillantes à 67 centimes. Donc c'est la marque Onyx. Et ce sont des lingettes pour peau sensible, des lingettes à pH neutre. Elles sont sans alcool. Et du coup, je me suis dit, bon, par rapport au prix, c'est à voir. Mais pourquoi pas ? Et surtout, ça va bien me dépanner. Vous pouvez aussi utiliser ces lingettes pour vous démaquiller les yeux. Donc je vous en dirai des nouvelles. Alors, je me suis pris un petit vernis Mads & More à 49 centimes. Donc c'est la teinte, je ne sais même pas s'il y a une teinte. Je ne sais pas. Donc c'est un rose saumon. Très très belle couleur. Donc je l'ai appliqué. C'est la couleur que je porte actuellement sur mes ongles. Et du coup, moi je trouve que c'est une très très belle couleur. Ça fait même un petit peu rose gold. Je dirais même que c'est un rose gold. Mais du coup, ce que j'aime moins, ce sont les petites inclusions de pas de paillettes. En fait, c'est un vernis irisé. Et donc, j'ai vu les palettes d'highlighter dont tout le monde parle en ce moment de Mads & More chez Action. En fait, j'étais partie aussi pour prendre celle qui était rose, qui avait des highlighters cuivrés, roses, blancs, etc. Mais il n'y avait que la palette bleue. Et du coup, je me suis dit, comme j'irais, normalement je suis censée y aller une fois par semaine. Donc je pense que je les retrouverais. Les jolies ! Et puis, voilà, je trouve que c'est très bien pour la saison, pour l'automne qui arrive. Donc j'en ai pris qu'un. J'espère qu'ils vont en rester pour que j'en prenne un autre. La housse de coussin fluffy est à 1,99€. Voilà. Elle est vraiment très cocooning. Et ce sera vraiment parfait pour l'automne. Et le meilleur pour la fin. Ce sont des Happy Bianco gaufres coco à 1,16€. Je dirais que c'est presque l'équivalent du Raffaello coco. Ce sont des petites gaufres donc à base d'un loint de coco. Il y a une crème de coco à l'intérieur parsemée de... de râpé de coco. Et franchement, c'est super bon. C'est tellement bon qu'en un jour et demi, je l'ai fini. Donc, je l'ai acheté vendredi. Je finis le paquet samedi. Donc, je me suis dit bah mince, franchement, t'auras pu en laisser deux au moins deux pour faire la vidéo pour vous montrer. Je pense que la prochaine fois quand j'irai chez Action et si j'achète encore ce petit sachet-là, je pense que je vous ferai la vidéo dans la foulée parce que je pense que ça va se reproduire à chaque fois. Donc, voilà, c'en est tout pour cette vidéo haul Action. Donc, restez connectés sur ma chaîne. Je vais vous filmer tout de suite un test de produit. J'ai reçu un produit pour les sourcils. C'est Maybelline qui me l'a envoyé via la plateforme Influence for Brands. Vous aimez bien découvrir de nouveaux produits. Je vous donne rendez-vous mais à demain. On vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao.